Hey 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 salut tout le monde c'est Toshikro comment allez vous moi ça va super comme vous pouvez le voir on se retrouve sur among the slip among the slip qu'est ce que among the slip et ben tout simplement je vais vous expliquer en fait c'est un jeu que j'attendais beaucoup comme vous le voyez on est en version alpha ce qui veut dire que le jeu n'est pas encore terminé donc ils nous ont proposé le début peut-être ou je sais pas je sais pas c'est le début du jeu en tout quoi nous ils nous ont proposé un moment du jeu ce qui est super sympa car si vous voulez il y avait sur un site je sais plus quel en fait on devait faire un don d'un certain montant est arrivé ce montant il nous il nous envoyer la l'alpha du jeu tout simplement et chose faite chose faite ils ont réussi à voir le nombre d'argent à avoir pour nous envoyer cet alpha et je suis très 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 excité là j'ai trop envie de commencer à jouer donc écoutez on y va directement donc among the slip en fait on incarne un bébé un bébé tout simplement dans baché chez lui et vous verrez bien ce qui se passe et moi aussi je verrais bien car je découvre ça en même temps que vous allez c'est parti ok crée le beat studio donc c'est les développeurs du de ce jeu tout simplement présente je parie que ça va être un manque de slip où hier c'est trop fort alors là on entend notre mère nous chanter une berceuse j'ai envie de dire c'est une berceuse qui donne pas trop envie de dormir si vous voyez ce que je veux dire ah ça y est nous ouvrons les yeux alors où sommes-nous je crois qu'on est dans notre berceau à effectivement on est dans notre berceau et j'ai l'impression qu'il ya teddy à côté de nous les mecs je crois qu'il ya notre ami teddy assez énorme ouah teddy comment tu vas mon pote ou la teddy où vas-tu teddy vol il se la joue à la david copperfield les gars ah ouais carrément quoi tu m'impressionnes j'ai impressionné au putain non tu en vas pas non ferme pas la porte j'ai perdu noir non s'il te plaît reviens ok enfoiré teddy oh putain ah ouais le berceau il vole carrément quoi c'est énorme c'est énorme c'est énorme ok ouais le berceau se la joue un peu à la poltergeist là ok donc la porte s'ouvre la lumière c'est 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 cassé et nous et nous jouons et nous jouons ça y est oh putain c'est trop bien le s c'est génial quand même donc là en fait on est à quatre pattes alors est ce qu'on peut se lever oui on peut se lever c'est juste énorme ici me les mecs donc voilà among the slip le jeu tant attendu par moi et par certains d'entre vous sûrement alors ok donc on peut prendre des objets c'est déjà c'est déjà un bon point on peut ouvrir les tiroirs à l'amnésia ce qui est aussi un très bon point oh regarde il se gratte tout le ventre c'est trop mignon donc voilà bon écoutons on va essayer de quitter la piole et aller voir ce qui se passe dans la maison parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure une heure c'est parti alors j'ai vu dont oula oh la la putain putain les mecs déjà là la bande son je peux vous confirmer qu'elle est juste horrible ça je vous le confirme alors j'ai vu dans les thrillers que normalement attendez je vais vérifier ça ouais effectivement il faut en fait des des tabourets ou des chaises pour ouvrir les portes tout simplement voilà vous voyez c'est juste parfait bon bah écoutez on continue alors j'entends une voix qui dit elle peut me dans cette pièce bon bah écoutez vu qu'on est gentil on est on n'est pas méchant vu qu'on est gentil on va aller aider le monsieur un alors c'est je crois que le monsieur dans la machine à laver donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la débrancher si on peut bien sûr oui on peut et en plus elle faisait pas mal de bruit voyons ce qui se cache derrière non plus tôt dans dans cette machine à laver ah ah tu dis putain mec oh putain les mecs wow je crois qu'on est dans un putain de triple je sais pas si vous avons entendu mais tesi nous a parlé et il nous a dit en fait c'est un peu incohérent ce qu'il a dit parce qu'il a dit je vais te tuer il faut que ta mère revienne où il faut appeler ta mère ok alors il y a eu un espèce de crie de rugissement de lyon là de tigre j'aime pas trop ça mais écoutez on y va de toute façon on n'a pas le choix il ya vraiment une ambiance sonore terrible ça je vous le confirme c'est juste atroce le pro la première chose que je remarque dans ce jeu mes premières impressions déjà c'est la bande son et les couleurs du jeu j'ai l'impression qu'elles sont fort voyez un peu rétro des années 80 tout ça et ça je kiffe alors écoutez on va continuer qu'est ce qui se cache derrière cette ok un extincteur un extincteur ok bon bah écoutons on va pas où putain et il ya des trucs j'ai l'impression qu'ils sont à deux mètres de moi quoi genre des cris qu'ils arrivent comme ça on sait pas d'où ils viennent ok donc la télé est éteinte bon c'est pas grave ok j'ai le casque qui a failli tomber il ya des bruits de pas derrière moi oh vite 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 j'aime pas ça j'aime pas il ya des pommes de terre qui sont tombés les mecs non en fait c'est pas des pas c'est pas des pommes de terre c'est juste des pommes ok c'est juste des pommes juste des fruits pas de quoi s'inquiéter ok le frigo est ouvert le monstre avait faim donc là j'imagine que cette porte est fermée donc il nous faut une chaise je présume si c'est ça franchement je suis même sûr que c'est ça quel esprit de génie quand même et voilà voyons ce qui se cache derrière cette porte les gars ok des chaussures c'est génial rolla moi mais qu'est ce que c'est que ces bruits toi bien avec moi j'ai pas j'ai pas quitté je sais pas comment tu t'appelles mais je vais te donner un nom tu vas t'appeler marcel marcel tu as ma compagnie je t'en supplie en plus j'ai l'impression qu'on arrive dans une pièce qui est très sombre oh mon dieu marcel je t'abandonne pas ici je t'abandonne pas ici t'inquiète pas oh putain je t'abandonne pas non marcel t'es où marcel a disparu non ils ont pris marcel allez bâtard oh les enfoirés ils ont pris marcel marcel je suis désolé je sauve ma ville alors ici alors attendez ok une porte fermée donc j'imagine que il faut tirer ses tiroirs à fond dans un truc genre est-ce qu'on peut monter sur ses tiroirs donc en fait ouais ouais les gars je le sens super bien je sens qu'en fait il faut monter sur ce bureau et atteindre cette cette porte et ensuite l'ouvrir mais j'ai pas trop envie de voir ce qui se cache derrière on dirait un peu la chambre vous avez vu ça la couette à bouger les gars la couette à bouger il ya quelqu'un sous le lit en ange flippe ok bon bah écoutons on va monter on va essayer de monter il ya quelqu'un sous le lit les gars j'espère que vous êtes avec moi parce que je vous jure que je suis en plein stress allez on y go donc nous arrivons dans la chambre parentale et je peux vous dire qu'il se passe des choses étranges la nuit là dedans il s'en passe des choses mais on va pas trop s'intéresse s'intéresser à ça parce que on est mineur on a un bébé on va pas trop partir dans ce sujet voyez vous bon bah écoutez les gars je suis sûr qu'il ya un truc en dessous de cette couette écoute on va monter sur le lit on va voir on va on va bien voir putain allez trois papa maman c'est moi ah ok y'a personne oh oh putain si si y'a quelqu'un y'a quelqu'un à ah 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 oh putain de merde vite sous la couette sous la couette sous la couette sous la couette va sous la couette va sous la couette va sous la couette ok les mecs c'était rien c'était juste quelqu'un qui nous aider à partir à sortir ok c'est un gentil monsieur un c'est un gentil monsieur désolé les gars que je parle pas fort comme ça parce que je suis malade j'ai vraiment mal à la gorge et du coup je peux je ne peux pas trop crier désolé je peux pas trop crier fuck fuck on se tire on se tire c'était quoi ce machin on aurait dit on aurait dit freddy les griffes de la nuit il y avait des griffes aux mains allons déstresse on déstresse on est cool regardez nous rentrons dans dans une faille temporelle où le temps s'arrête sur nous c'est juste trop bizarre nous sommes dans la troisième dimension non c'est pas du tout ce qu'on fait là écoutez je suis bien content d'être sorti de cette pièce ok on a on a une mélodie un peu flippante alors qu'est ce que c'est que ça on dirait un portefeuille non en fait c'est juste une coquille en fait je sais pas du tout ce que c'est je sais pas trop à quoi ça ressemble mais on va cliquer dessus ok donc on va s'abaisser il ya un espèce de de chaudron de chaudron mais où j'ai été pécho ce mot sérieux est-ce que ça ressemble à un chaudron ça non pas du tout bon bah écoutez la voile a l'air de venir là dedans donc on va y aller 3 2 1 ok donc le jeu a planté c'est égal ça devait être la fin de l'alpha les mecs waouh et ben écoutez c'est un très bon c'est une très bonne mise en bouche j'ai envie de dire j'ai vraiment hâte que le jeu sorte comme ça on pourra se faire un let's play ensemble ça risque d'être assez énorme j'adore ce jeu je suis un peu d'ex c'est assez court je m'attendais un peu plus long donc c'est pas grave en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les mecs n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à très bientôt allez ciao oh